1944, la frontière du village de Saint-Gingolfe est hermétique. Les Allemands occupent la partie française et le maquis s'organise. Micheline, la fille du chef de la résistance locale André Zennoni, avait 9 ans. J'avais des documents dans mes chaussettes et mes chaussures. Je devais passer tranquillement, ma mère me regardait depuis le balcon pour voir si tout se passait bien. Et là j'allais chez mes grands-parents qui me descendaient à la cave et puis qui me déchaussaient, qui prenaient ce que j'avais dans mes chaussettes et puis je repassais tranquillement. Micheline faisait également le guet sur ce muret pour que les résistants dénoncés par la Gestapo passent en Suisse. Ils traversaient la morge sous ce tunnel. Enfin, le 22 juillet 1944, les maquisards empruntent la route de Neuvel pour une attaque surprise contre la Wehrmacht. Mais l'opération échoue, deux soldats allemands et deux résistants perdent la vie. Les francs-tireurs battent alors en retraite. On est vite montés sur le balcon pour voir ce qui se passait et c'est là que ça pétaradait tous les côtés. Il y a eu quand même quelques allemands tués et puis alors bon, il y a eu des représailles. Par peur des représailles imminentes, la population reçoit l'ordre d'évacuer le village. Il se réfugie en Suisse grâce à la complicité du colonel brigadier Julius Schwarz qui désobéit aux ordres de neutralité de Berne. La plupart des gens qui sont encore là aujourd'hui se rappellent surtout que les Suisses ont ouvert le pont frontière et que leurs parents ou leurs grands-parents ou leurs amis à l'époque ou eux-mêmes ont pu franchir la frontière et se réfugier pendant quelques temps du côté suisse. Le président suisse, maître André Chaperon, capitaine dans le renseignement, joue aussi un rôle essentiel. Raymond Perret s'en souvient, il avait neuf mois à l'époque, il vit avec sa mère dans l'hôtel familial réquisitionné par les Allemands pour leur QG. André Chaperon intervient pour qu'il puisse discrètement quitter les lieux. Il a été en France au café de l'hôtel de France, payé à boire aux Allemands et a demandé à ma mère de partir en direction de la Suisse. Elle est partie en direction du torrent de la Morge et à 3 mètres, elle m'a balancé dans les chevaux de frise du côté suisse. J'ai été récupéré par les soldats et le lieutenant, en ne tenant plus, a sauté dans la Morge, a récupéré ma mère et l'a ramé en Suisse. Côté suisse, la population accueille ses réfugiés, parfois membres de leur propre famille, et se prépare aussi à partir. Leur porter secours, c'était quoi ? Les héberger, leur donner à manger, essayer de vivre en famille, étant 5 dans la maison et se trouver tout d'un coup à 10, ça fait tout un chambardage assez important. Le lendemain 23 juillet, l'irréparable se produit. Les SS arrivent par bateau et en site-car depuis Annemasse. Ils incendiaient le haut du village, aujourd'hui reconstruit, et fusillent 6 otages restés en France. On voyait la fumée et tout, et puis on a... je ne sais pas qui c'est qu'ils disaient, oh ben tiens, ça y est, ils sont en train de brûler Saint-Gingol. Quand le village a commencé à brûler, nos parents nous ont transportés un petit peu plus loin, à 200 mètres d'ici, dans une autre maison. On était un peu cachés dans ce local, parce qu'il était possible que les Allemands franchissent la frontière. Septante ans après, qu'ils soient Suisses ou Français, les habitants parlent d'un seul village, qui commémore le destin tragique des fusillés français, et le courage de tous ceux qui ont permis d'éviter à Saint-Gingolphe le sort d'Oradour-sur-Glane. Sous-titrage ST' 501